Filemar Figueroa ne reconnaît pas son pays qu'elle a quitté il y a 22 ans. Le Venezuela est plongé dans une crise politique et économique depuis une dizaine d'années. Elle craint le pire pour sa famille là-bas si le président Nicolas Maduro remporte un troisième mandat. Je ne sais pas comment ils vont survivre six ans de plus. C'est ça la question que je me pose tout le temps. Nicolas Maduro, l'héritier d'Hugo Chavez, est au pouvoir depuis 2013. Sous son gouvernement, le pays a souffert d'une hyperinflation pendant quatre années consécutives. Elle a atteint 400 000 % en 2018 et les prix peinent toujours à se stabiliser. SORAYA VIT AUSS, président de la République Souraya vit aussi au Québec depuis plus de 20 ans. Elle est encore attachée à son pays et engagée dans la politique. Mais pour cette élection, le gouvernement vénézuélien la prive, comme d'autres expatriés, de son droit de vote. Je dénonce, pas seulement pour moi, comme ici au Canada, aussi tous les Vénézuéliens qui sont dans les États-Unis, El Salvador. Malgré tout, selon elle, Edmondo González, le candidat de la table de l'Union démocratique, peut gagner. L'opposition a une avance d'au moins 20 points sur Maduro dans les sondages. Il va perdre les élections parce que l'écart est tellement grand, tous les tricheries, je dois le dire de cette manière traditionnelle, il ne va pas pouvoir le faire. L'usure du pouvoir joue contre le président autoritaire, croit aussi ce professeur. L'ambiance répressive très grande, bien, ça fait en sorte que finalement, les appuis à Maduro sont de l'ordre de 20 %, alors qu'avant, ils avaient toujours été au-dessus de 50 %. Si Félimar doute que le président sur temps accepte une possible défaite, elle continue de rêver. Tout le monde veut voir renaître le Venezuela. En 10 ans, près de 8 millions de personnes ont fui le Venezuela. Selon Félimar, ces exilés seront nombreux à attendre le dépouillement des votes dimanche avec l'espoir d'un changement et d'un retour à la maison. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.